La paroi médiale du creux axée 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 en haut et en avant, et la face supérieure de la première côte, en bas et en arrière. Et c'est ce qu'on appelle l'avant, oscure de la végulière, qui limite en haut, à la base de la végulière de la végulière, en bas, la face supérieure de la première côte, en dedans, par l'angle entre les deux. Et en dehors, par le processus roi. Donc les éléments du subracal ne sont pas là, dans le principe. Et les dessous viennent du porcelain. Alors, rappelez-toi que la végulière, elle est la tête, le subclavier, elle va passer ici. Vous comprenez? 3 à la forme. C'est bon? Merci. Bien. Donc, regardez bien. Voici la forme de costaud claviculaire. Les limites. En haut, la clavicule et le muscle subclavier. En bas et en arrière, la première côte. Latéralement, le processus roi. Et médialement, l'angle entre la clavicule et la première côte. On a le muscle subclavier et la première côte. Ça permet de mettre en relation la région subclaviculaire, c'est-à-dire le cou, avec le coaxiaire et sa libre passage. Le pédicule, parce que le nerveux accélère. La base, maintenant, elle est cutanée. Elle comporte la peau, la graisse cutanée et deux apolivroses que vous avez vu tout à l'heure. L'apolivrose subclavicienne qui est l'extension de l'apolivrose du grand pectoral et l'apolivrose profonde qui est l'extension de l'apolivrose clavique pectorale. C'est la voie d'abord de dissection anatomique du creux axé. La fonte costaud claviculaire est un orifice ostéofibreux étroit qui fait communiquer le creux axé avec la région subclaviculaire. Oui. Elle est limitée en avant et en bas par la clavicule. Il y a le muscle subclavier. En haut. Elle est limitée en haut par la première côte. En bas. Elle est limitée latéralement par la saillie du coracoïde. Elle libre passage au paquet parce que le nerveux axillaire. Oui. A. D. E. La ponévrose superficielle du creux axillaire. De la base. Elle est grossièrement quadrilatée. Oui. Les quatre parois. Elle prolonge la ponévrose du grand pectoral. Oui. Elle se prolonge par du muscle grand dorsal en arrière. Oui. Elle est complètement fermée. Non. Parce que quand tout comme l'altère et la veine axillaire. Elles vont aller vers le droit avec les mains. Donc ils doivent traverser là. Bah. Donc il y a un point de faiblesse. Un petit orifice qui libre passage. Un libre passage à la veine céphalique. Et la voie axillaire est. On voit l'album. Le clavier est un petit orifice. Seulement. La voie axillaire. Il y a un petit orifice axillaire. la veine axillère et ses afférences et les éléments nerveux du plexus brachial mais à partir des faisceaux puisque le plexus brachial on va le dire tout à l'heure prend l'essence par des racines les longues c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8, c'est 1 au niveau du groupe ces racines vont former les troncs primaires qui sont aussi dans le groupe mais c'est les troncs secondaires les faisceaux qui sont un peu axillés donc le plexus brachial à partir des faisceaux voilà, à partir des troncs secondaires et on va trouver les faisceaux, les branches terminales et les branches collatérales donc c'est ce qu'on va trouver dans le groupe axillère artère axillère, les branches collatérales vers l'axillère, les intervérances le plexus brachial à partir des faisceaux adhérent les branches collatérales et les branches terminales la fosse axillère libre passage aux éléments suivants les troncs secondaires du plexus brachial oui l'artère axillère oui les nerfs pectoraux oui ce sont les branches collatérales du plexus brachial le nerf axillère oui c'est une manche terminale du plexus brachial la veine basilique non A, B, C, D alors, premier élément c'est l'artère axillère alors là, tout se joue autour de l'artère axillère l'artère axillère est l'axe du papier parce qu'on est axillère l'artère axillère est l'élément central l'élément axial tout s'organise tout autour de l'artère alors sur le plan repérage au moins à la radiologie vous avez des enjeux graphiques numérisés l'artère axillère est définie par le segment de l'artère qui commence au niveau du milieu de la face inférieure de la clavicule ça c'est la clavicule ça c'est le milieu de la clavicule on a coupé le tiers moyen donc ça c'est le milieu de la clavicule et on va prendre le milieu de la face inférieure et on va prendre le milieu de la face inférieure on commence l'artère axillère et elle se termine sur une ligne et on trace sur le bord intérieur de mon pétrole donc de ce point là à ce point là vous avez l'artère axillère alors les mesures et les longueurs vous n'êtes pas obligés de les apprendre cette artère axillère donne un certain nombre de branches latérales le nombre lui-même n'est pas important comme sur les colisettes à l'abonnement comme sur les colisettes comme sur les colisettes comme sur les colisettes comme sur les colisettes c'est pas l'entendé pour l'entendre ou je ne pense pas les questions dans ce sens il y a beaucoup de variations et il y a beaucoup de considérations alors cette artère axillère donne l'artère thoracique supérieure ou suprême elle donne l'artère thoraco-acromiale avec ses deux branches latérales et médium thoraco-acromiale elle donne l'artère l'artère thoracique latérale l'artère thoracique latérale ou thoracique externe ou mammairex elle donne l'artère subscapulaire et elle donne les deux artères circonflexes antérieures et postérieures qui cravattent le colisette elle donne également des petites artères thoraciques qui sont des artères musculaires qui performent les muscles donc si vous voulez la thoraco-acromiale la thoracique supérieure parce que là il y a cette région de l'apexe la thoraco-acromiale la paroi du thorax est la région du processus coracoïde et de la chromion la thoracique latérale la paroi thoracique la subscapulaire la région scapulaire et les deux circonflexes la région du colchoracique la nul pourquoi ça ? pourquoi 6 ? 6 parce que le flamage pôle ne cite pas les petites thoraciques il correspond à des petites branches musculaires pour les pieux dans ça parce que celui qui ne cite pas les petites thoraciques et considère également que les deux circonflexes naissent par un tronc commun qu'on appelle le tronc des circonflexes Pour les gouttes, le trompe de ses compétences s'utilise par la prime en amour. Vous comprenez un estavage sauvage. Alors regardez. Donc là vous avez l'artère axillaire. Là c'est la sous-clavire. Vous avez la thoracique supérieure au suprême. Vous avez ici la thoracochromiale avec sa branche thoracique et sa branche acromiale. Vous avez là la subscapulée. Et vous voyez que cette subscapulée contourne la scapula et s'anastomose avec la scapulaire postérieure, branche de la sous-clavière. Ça donne un cercle anastomatique. Périscapulée. D'accord ? La thoracique latérale ou la thoracique externe de la mère externe, qui s'anastomose avec la mère interne, branche de la sous-clavière également. Et vous avez un cercle anastomatique, ma mère externe, ma mère interne. Et puis vous avez les deux cercles. Vous voyez sur cette animation, on va les achatatiser sur un même temps. Bien. Déroquée, je vous parle. On décrit cette ligne-là, qui est juste au-dessous de la naissance de la subscapulée et au-dessus de la naissance des circonflexes. Ils l'ont appelée la ligne criminelle de déroquée et tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ici une thrombose artérieuse qui se trouve ici, sur l'accelerarastomique. Voilà, arastomique sous cette ligne-là. Est-ce qu'il y a possibilité de revascularisation anatomique du tronc artérien ? Non. Par contre, imaginez que la thrombose est là. Regardez qu'est-ce qui va se passer. La thrombose est là, on peut plus, on peut plus continuer. Donc il va y avoir cette anastomose qui va supplier et cette deuxième anastomose qui va supplier. Est-ce que c'est ? Donc ce sont deux réseaux anastomotiques sous clavier axillaire. Grâce à l'anastomose thoracique latérale, thoracique alterne et subscapulaire, scapulaire postérière, qui peuvent revasculariser le membre supérieur quand il y a une obstruction de l'artère axillaire au-dessus de cette ligne-là. C'est bon ? Je te sais. La sévite. Ta. Ah. Hédi, la thoracique latérale avec la thoracique alterne, la membre alterne. Ou hédi, la subscapulaire avec la scapulaire postérieure, branche de la souffle latérale. Donc thoracique extérieure, thoracique alterne, ou subscapulaire avec la scapulaire postérieure. La subscapulaire. La subscapulaire. Ah. N'a. Donc quel est le nom d'artère ? Oui. Hédi. Ah. Hédi. Non, il y a la terre. Hédi, la subscapulaire. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hédi. Non, non, non. Il y a mon consul. Il y a des écrans, c'est de l'écoute aux les six mains. En fait, c'est une autre affaire. C'est la scapulaire supérieure, mais bon. C'est pas la peine de vous expliquer les choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En avance, on va dire. Bien. L'artère axillaire. Fait suite à l'artère brachiale sous le bord inférieur du grand pectoral. Ah, c'est l'inverse. Dehors de l'artère brachiale sous le bord inférieur du grand pectoral. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle s'anastomose par le bib et ses branches avec l'artère sous-clavie. C'est bon. 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 par le biais de ses branches avec l'artère brachiale, avec l'artère sous-clavière ou subclavier, dans l'artère thoracodorsa. Non, elle est accompagnée d'une seule veine, oui, A, B, E. La veine axilaire, maintenant. Alors, c'est qu'il y a l'artère, mais on s'inverse. C'est-à-dire, cette veine axilaire prend origine par la réunion des deux veines brachiales, parce qu'il y a deux veines du bras, les deux veines brachiales, au niveau du bord inférieur du grand pectoral. Donc, les deux veines brachiales se réunissent au niveau du bord inférieur du grand pectoral et elles donnent la veine axilaire, qui monte en-dedans de l'artère et au niveau du sommet du cru axilaire, elles tendent à se placer légèrement en l'avant-artère. Allez, parce que tout simplement, au niveau du thorax, le plan vasculaire le plus superficiel c'est le plan veineux, le plus antérieur, notamment les veines subclavières, qui se réunissent avec les veines jumelaires pour former le système K supérieur, qui est le plus antérieur. Donc, la veine axilaire-tête de médiane par rapport à l'artère, elle tend à se placer en avant de l'artère, ici, B, E. La veine est en-dedans de l'artère et au niveau du sommet, elle tend à se placer légèrement en-avant de l'artère, elle n'est pas strictement antérieure, en avant et en-dedans. Elle se continue par quelle veine dès qu'elle dépasse le sommet ? La veine sous-clavière ou subclavière. Cette veine axilaire, parfois, elle est dédoublée par un canal vénocollatéral. Ce canal vénocollatéral, c'est l'équivalent en biologique de la deuxième veine braquière. Il n'est pas toujours existant. Il y a un des deux veines braquières qui donnent la veine axilaire. Ça a accorté à la veine axilaire, avec la veine axilaire. Autant qu'il y a un pont veineux qui s'abouche par ses deux systémités, comme ça. Quelqu'un d'un. Et en fait, ce pont veineux, c'est l'équivalent en biologique d'une deuxième veine braquière qui n'est pas totalement distante. Si elle avait la deuxième veine braquière qui disparait totalement en se disant la fusion est complète, ce pont veineux passe. Donc, c'est une inconscience, ce canal vénocollatéral. D'accord ? Donc, les grandes origines de la veine axilaire, ce sont les deux veines braquières. Et qu'est-ce qu'elle reçoit, la veine axilaire ? Elle reçoit les branches satellites, les afférences veineuses satellites de la veine axilaire, c'est-à-dire la thoracique externe ou subscapulaires, etc. Plus la veine séphérique. Sachant que, il y a des branches qui peuvent se jeter soit directement dans la veine axilaire, soit à travers la veine séphérique. Ces modes d'afférence et variables. Donc, vous retenez que la veine axilaire reçoit les afférences satellites de la veine axilaire,